Signé en février 2013 à Addis Ababa, en Éthiopie, la co-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région de Grand Lac a totalisé le 24 février 2022, neuf ans depuis sa mise en œuvre. L'événement a coïncidé avec la tenue à Kinshasa du 10e sommet du mécanisme de suivi de la co-cadre et la prise des commandements de cette organisation régionale par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Devant plusieurs chefs d'État, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, et l'envoyé spécial de l'Union Européenne, Bernard Quentin, le chef de l'État de l'Ouganda, Yoeri Mousseveni, président des exercices sortants, a procédé à la passation de pouvoir avec son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, nouveau président du mécanisme régional de suivi de la co-cadre d'Adis Ababa. Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a effectué une visite officielle de 48 heures à Kinshasa. Il a été accueilli chaleureusement au Palais de la Nation par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Les deux chefs d'État ont eu des échanges en tête à tête de plus d'une heure. Il s'en est suivi la signature de plusieurs accords bilatéraux, sept au total, dans le domaine de la défense, de l'économie, des infrastructures notamment. A noter par ailleurs que des questions liées à la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique dans les domaines de l'environnement étaient au cœur des entretiens. Que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a eu à la cité de l'Union africaine avec Madame Monica Medina, sous-secrétaire d'État américaine en charge des océans, des affaires environnementales, scientifiques et internationales. Elle a indiqué que sa première visite à la RDC lui a permis de s'imprégner de réalité environnementale du pays avant de déclarer à la presse aux sorties de cette entrevue que les USA continueront à bâtir des relations avec la RDC dans le domaine de l'environnement. Reprise des conseils des ministres en présentiel. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé le vendredi 25 février 2022 la réunion du conseil des ministres à la cité de l'Union africaine. Tous les membres du gouvernement et autres personnalités sectorielles invités à cette rencontre ont été astreints à un test de Covid-19 avant leur entrée dans la grande salle du conseil des ministres. Une grande première, le tournoi interscolaire vient d'être organisé par la Fédération internationale du football au stade de Martyr à Kinshasa, mettant aux prises les jeunes de différents pays de l'Afrique. Vainqueurs de cette première édition face aux Sénégalais, les jeunes écoliers de la RDC ont été reçus à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Le premier sportif du pays a félicité ses jeunes espoirs de demain à persévérer dans leur discipline sportive, le football.